Alessandra R italien Relecteur 1 Bonsoir. Assez souvent, pour savoir le secret des bons légumes, on me pose la question, si je parle aux légumes ? Rires Je dis toujours oui, mais pas verbalement. Parce que je crois que contacté avec des légumes, on aura des bonnes résultats. Ce n'est pas la question de l'oculisme, ça ne m'intéresse pas et je n'y crois pas. C'est plutôt biologique. Quand je reste à côté de mes légumes, j'aspire, je peux pomper des oxygènes qui viennent de fabriquer par mes légumes jusqu'au front de mes poumons. Et quand je respire, je peux être distributeur de gaz carbonique. C'est un élément principal pour le phytosanitaire. Voilà. Et avant d'être au maraîcher, j'étais éleveur de bonsaï. Et qu'est-ce que c'est la beauté de bonsaï ? Ce n'est pas la forme. Avant tout, c'est la santé d'un arbre. Si le bonsaï est bien formé, mais il est moitié fané, ce n'est pas beau. Mais s'il n'est pas bien travaillé, mais s'il a la bonne santé, ils sont déjà assez beaux. Pour élever le bonsaï, c'est tout à fait contre la nature. Parce qu'il faut pousser dans un tout petit pot comme ça, c'est des années, des années. C'est pour un arbre, c'est une situation extrême dure. Alors, à cette condition-là, pour garder la bonne santé d'un arbre, il faut connaître la nature. Quand j'ai commencé de ma recherche, je ne connaissais rien du tout. C'est des personnes qui me connaissaient, des personnes qui m'aident. J'étais assez âgé. En plus, je n'avais pas d'argent. Donc, tout ce que je connaissais, c'est la philosophie et la technique du bonsaï. Avec ça, je cultive des légumes aujourd'hui. Moi, je cultive des légumes depuis 18 ans. Auparavant, j'étais, comme je viens de le dire, élevé de bonsaï. Et un jour, j'étais cambriolé des bonsaïs. J'ai perdu au moins centaines de bons spécimens. J'étais déprimé, j'étais beaucoup déçu et tout. Et puis, je vendais des bonsaïs. Également, je louais des bonsaïs. Des restaurants japonais et des sociétés japonaises. Un jour, le chef cuisinier m'a demandé « Si tu as un peu d'espace chez toi, est-ce que tu peux cultiver des légumes japonais ? » « Oui, pourquoi pas ? » Mais je ne pouvais pas lancer tout de suite parce que je ne connaissais rien du tout. Et un jour, j'ai demandé à ma copine, « Je pense que je vais cultiver un peu de légumes japonais. » « Qu'est-ce que tu penses ? » Elle a dit « Vas-y, j'aimerais bien aussi goûter des légumes japonais que tu produis. » C'est un petit peu sur le dos comme ça que j'ai commencé à m'arrêter. Comme je cultive des légumes japonais, les clients étaient surtout des restaurants japonais. Donc, je vends mes légumes en ajoutant la valeur nostalgie du pays. Et maintenant, je travaille qu'avec les Français, avec les grands restaurants français, les chefs qui n'ont pas de nostalgie au Japon. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter de plus ? Donc, je viens faire l'échange de culture. La cuisine japonaise et la cuisine française. Comment j'ai fait ? Au début, chaque fois que j'amène mes légumes, et j'explique le caractère des légumes, j'utilisais beaucoup de mots « Japon ». Chaque fois, j'ai dit « Japon, Japon, Japon ». Les chefs étaient en amants à la fin, comme ça. Mais c'est pas grave. J'utilise « Japon, Japon, Japon ». C'était la première étape. Et actuellement, je suis dans la deuxième étape. J'annonce quasiment plus du mot « Japon ». Mais à la place, les chefs, vis-à-vis des journalistes, ils utilisent beaucoup le mot « Japon ». J'attends la troisième étape. Ce sera la personne qui dit le mot « Japon ». Parce que c'est la preuve de culture hybride, bien mêlée. Ça devient naturel. Ça, c'est le but des choses de culture, pour moi. Souvent, j'amène ma femme au restaurant. Si je vais dix fois au restaurant, c'est huit ou neuf sur dix, on y va au restaurant étoilé. C'est un luxe, mais c'est manger de bonnes choses. C'est une partie de mon travail. Et puis, chaque fois que je mange des plats, bien présentés, bien pensés et tout, les chefs qui pensent toujours au mariage entre les produits. Et les sommeliers pensent au mariage entre les plats et les vins. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver quelle époque de mariage. Le premier moment de l'époque de mariage, quand on est jeune marié, je veux être comme toi et tu veux être comme moi. Donc, c'est bien mélangé, bien chaud, bien gai. Quelques années après, on marche, même chemin, mais tout à fait opposé. Mais ça, c'est très bien aussi pour montrer des cosmologies dynamiques. Et le troisième, quand on est vieilli, on ne peut pas marcher vite comme avant. Et puis, on essaie d'adopter la vitesse de conjoint. Ça signifie d'avoir des souvenirs en commun. Donc, quand je mange comme ça, ça, c'est le premier étape. Ça, c'est le deuxième étape. Quand je mange du plat de deuxième étape pour le mariage, et le sommelier qui me donne du vin, de première étape, ça, c'est nul. À la fin, je veux bien parler un peu de technique. Pour avoir des bons légumes, la technique, ça, c'est important. Mais, ça signifie très peu de choses. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde prend des photos avec des smartphones et des caméras. il y a milliers et milliers de photos qui sont autour de nous. Mais, il y a la différence entre les photos de professionnels et d'amateurs. Qu'est-ce que c'est la technique de prendre la photo ? Ça, c'est tout simple. Une seule chose, appuyer le bouton jusqu'au fond. mais pourquoi on a d'énormes différences entre les photos d'amateurs et les photos de professionnels ? Parce qu'on ne voit pas la même chose. Nous, on prend des photos de lumière et les professionnels, ils prennent des photos de l'ombre. Bien sûr, les professionnels qui cherchent des belles lumières, mais simplement pour avoir de belles ombres. Et l'ombre, c'est... on a mal à voir. Peut-être qu'on ne peut pas voir. Donc, ce qui n'est pas visible, ils s'intéressent le plus, ils se concentrent le plus. des valeurs qui sont autour de nous, c'est invisible. Ce qui est important pour cultiver des légumes, moi, je pense, je suis un homme, un être humain. Donc, je suis également une partie de la nature. En été, quand j'ai soif, avant de boire de l'eau, je donne de l'eau aux légumes. Si je ne veux pas être embêté par quelqu'un, j'éloigne et puis j'observe de loin. Et ce qui est important, d'avoir des bons légumes ou bons cultivateurs, il y a deux choses. c'est savoir attendre et puis, deuxième, d'être à sa place. Et puis, ce que je garde toujours dans mon côté, c'est une bonne esthétique de cœur. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada